Je veux jouer l'herbe en général. La saison 2, il y avait une évolution professionnelle, c'est-à-dire que tout à coup, elle faisait sa place au sein du groupe, il y avait une légitimité à être commandant. Hey, la blonde, c'est interdit de se garer là, tu te prends pour qui ? Je crois que je vais rester ? Ah bah ouais. Sur la saison 3, la légitimité est acquise, la place professionnelle est acquise. En revanche, c'est une femme qui évolue et qui va... C'est le côté femme qui va commencer à évoluer, à se perdre un petit peu. Tu veux que je te rends carte sur Garano, c'est ça ? Exactement. C'est juste pour le boulot. C'est ça. Sur la bouche, je tombe sur la bouche de Canova. Elle s'est prise d'amour pour un homme qui lui ressemble pas, qui est pas elle, donc elle l'assume pas. Oh, Renoir, c'est quoi le délire avec Garano ? Garano ? Ouais. Le témoin que t'as interrogé ce matin ? C'est mon indique, bordel ! Ça revient. D'abord, tu dis bonjour. C'est moi ou c'est de pire en pire entre les deux ? Il y a des changements et il y a une perte d'équilibre au sein du groupe. Alors, il va y avoir Antoine qui va revenir et qui va mettre beaucoup de temps à se remettre de sa blessure. T'as pas encore passé son évaluation ? Le médecin, ce matin, c'était pour son certificat de reprise ? Bah oui, tu vois, je l'ai eu, y a pas de problème. Mais putain Antoine, tu te rends compte si elle tient à la prendre, t'as repris avant d'avoir eu toutes tes autorisations ? Bah, elle le saura pas parce que toi, tu es au courant. Les rapports ne sont plus les mêmes, ne sont plus dans l'équilibre, dans la complicité, dans la complémentarité. Il y a une crise de confiance qui va s'immiscer entre Candice et Antoine. Et en même temps, il y a cet aveu en fin de saison 2 d'amour d'Antoine sur Candice qui va peser sur Candice et sur toute la saison. Puisque si avant, elle pouvait faire comme si ça n'existait pas, en saison 3, elle peut plus faire comme si ça n'existe pas. Je le connais de mieux en mieux, le personnage. Donc à un moment, on se surprend plus. En revanche, remettre en question pour surprendre l'autre, quitte d'ailleurs à être désavouée pendant un épisode ou deux, ça me gêne pas du tout. Si ça me permet après de retourner encore plus sur Candice. Salut ! Buenos dias ! Vous tombez bien ? Le clé va livrer, il vient juste d'ouvrir. C'est un peu tout pour l'apéro, tu crois pas ? Vous allez pouvoir leur montrer la photo de Joachim. Je suis sûre que c'est d'ici qu'il a téléphoné à son père hier. Et ? Et ? Bah ça fait un bon début pour reconstituer son emploi du temps avant sa mort, non ? Je cherche à trouver toujours du plaisir dans ce qui m'est donné, dans le personnage. Entre ce qui est écrit, qui m'aide à construire tout ce qui n'est pas écrit. Pour être sans arrêt dans le renouvellement, ne jamais tomber dans la caricature de mon personnage. Et comme il est fort, c'est facile de tomber dans la caricature de l'humour de Candice, dans les Candiceries entre guillemets. On peut aller très très vite dans le petit truc qui fait que tout à coup, on se lasse parce que c'est trop. Et quand je vous regarde, moi, je me dis que j'ai du retard à attraper au niveau du brousage. Voilà, un petit café, je suis pas contente. Moins de thé vert, sans sucre, avec des petits trucs à manger. Voilà, à partir de vendredi, maintenant vous allez être en garde à vue avec moi, sur France 2, à partir de 20h55. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada